La conciliation de la migration, de l'environnement et les changements climatiques avec la jeunesse mérite une réflexion particulière. Nous sommes à une époque cruciale pour l'avenir de notre planète. Déjà, les scientifiques parlent du point de basculement au point critique pour certains écosystèmes, signifiant ainsi que ces écosystèmes ont atteint un stade de dégradation n'offrant plus de possibilités pour un retour à un état de fonctionnement normal. On aperçoit alors les efforts énormes que nous devons déployer pour atteindre la vie en harmonie avec la nature, tant souhaité. Alors cet objectif ne pourra être atteint sans la jeunesse. Des liens suffisants, en tout cas pour nous au niveau du ministère des manières de l'extérieur et de l'intégration africaine, des liens suffisants peuvent être établis entre la jeunesse et la migration et entre migration et changement climatique, environnement et changement climatique. Puisque les jeunes constituent la couche importante des immigrants, de ceux qui partent à la migration, et que le département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et d'autres départements, bien sûr, ont des initiatives en cours, fournissent des efforts au quotidien afin d'offrir des opportunités aux jeunes, afin de les fixer sur leur terroir d'origine. Cela passe naturellement par l'exploitation des ressources naturelles. Au phénomène des changements climatiques s'ajoutent d'autres pratiques anthropiques, tout aussi préoccupant notamment les modes de production et de consommation non dirables. Les mauvaises pratiques agricoles et l'insuffisance de sources d'énergie, la conjugaison de ces facteurs affectent sérieusement les grands équilibres écologiques, entraînant une forte dégradation des ressources naturelles, une baisse des rendements agricoles et l'aggravation de la pauvreté. Aussi, le rôle des changements climatiques et des risques naturels dans les migrations, les déplacements des populations deviennent de plus en plus importants. Un nombre considérable de refusés environnementaux sont maintenant régulièrement présentés comme l'une des conséquences les plus dramatiques du changement climatique et des catastrophes naturelles. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2016-2021 sur l'environnement et d'apporter son soutien à la protection de l'environnement et la lutte contre la migration et la couche Gévenil que KS, Convergence d'action pour l'environnement et la santé, organise cette journée d'essence sur jeunesse, migration, environnement et changement climatique.